Bonjour à tous, c'est Julien de Kaiowacom. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un type que j'utilise assez régulièrement pour transférer des photos, des vidéos, de la musique ou des documents PDF. Cet outil, c'est WeTransfer. WeTransfer.com, je l'utilise dans deux cas de figure. Le premier, quand je n'ai pas de clé USB pour transférer beaucoup de données ou des données volumineuses d'un PC à un autre ou de mon téléphone portable à mon PC. Dans ce cas-là, j'utilise WeTransfer. Et le deuxième cas de figure, c'est quand j'ai beaucoup de données envoyées, surtout des photos à un fournisseur, à un client, à de la famille ou à des amis. L'avantage de WeTransfer, c'est que c'est un service qui est gratuit jusqu'à 2 gigas par envoi. Donc 2 gigas, ça représente quand même 400 à 500 photos de bonne qualité. Contrairement à la limite, par exemple, des emails, qui est de 15 mégas. Donc là, on peut envoyer que 3 ou 4 photos de bonne qualité et après, c'est tout. Ce service, il est disponible sur PC, sur Mac, sur smartphone. Dès que vous avez un navigateur Internet, vous pouvez vous servir de WeTransfer. Et c'est extrêmement pratique, par exemple, pour envoyer des données d'un téléphone vers un PC ou vers un autre téléphone et inversement. Alors pour WeTransfer, il n'est pas nécessaire de créer un compte chez eux pour pouvoir utiliser le service. On peut l'utiliser sans créer de compte. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. On ne créera pas de compte WeTransfer, sachant que la seule étape en plus que l'on aura à faire, c'est valider notre envoi à chaque fois avec un code qu'on recevra par email. Voyons maintenant comment on va transférer quelques photos de mon téléphone portable à mon PC. C'est parti. Première étape, vérifiez bien que vous avez accès à votre boîte mail, sur votre PC et ou sur votre téléphone. Ça va nous servir à réceptionner le code à usage unique pour valider les envois, mais aussi évidemment à obtenir le lien de téléchargement des fichiers que l'on s'envoie. Deuxième étape, connectez-vous à internet sur votre mobile et lancez votre application internet préférée, Google Chrome, Safari, Firefox ou Edge par exemple, et recherchez WeTransfer. Appuyez sur le lien indiquant WeTransfer.com. Troisième étape, appuyez sur le bouton bleu de transférer, puis sur ajouter vos fichiers jusqu'à 2 gigas par envoi, comme on l'a dit tout à l'heure, en version gratuite. Refusez les éventuelles demandes d'accès à votre caméra et micro par le navigateur Chrome ou autre, c'est possible qu'ils vous le demandent, refusez-les dans ce cas-là. Quatrième étape, sélectionnez les fichiers envoyés. Que ce soit des photos, des PDF, des vidéos ou d'autres types de fichiers, vous pouvez en sélectionner plusieurs en restant appuyé sur un de vos fichiers pour activer la sélection multiple. Et à partir de là, appuyez ensuite sur tous les autres éléments à inclure dans l'envoi et appuyez sur sélectionner. Cinquième étape, vos fichiers sont bien visibles sur la page WeTransfer. Vous pouvez ajouter un message dans l'envoi, ici ce sera test, tout simplement, et appuyez sur suivant en bleu. Sixième étape, ici vous avez le choix entre un envoi par email et obtenir un lien. Si vous n'avez qu'une seule personne à qui envoyer ces fichiers et que vous connaissez son adresse mail, choisissez l'option envoyer un email. Si vous avez plusieurs personnes à qui envoyer ces fichiers, choisissez l'option obtenir un lien. Vous pourrez alors copier ce lien et le partager par vos propres moyens, que ce soit par email ou via messagerie instantanée comme Messenger par exemple. Appuyez sur suivant. Septième étape, ajoutez l'adresse mail destinataire et votre adresse mail expéditeur. Ici, ce sont les mêmes adresses comme je m'envoie mes photos à moi-même. Ce qui est pratique pour transférer des photos de son téléphone à son PC par exemple quand c'est trop volumineux ou que vous n'avez pas de clé USB à disposition. Cliquez sur transférer en bleu. Huitième et dernière étape, pour finaliser l'envoi, comme nous n'avons pas créé de compte sur WeTransfer, nous devons récupérer le code de validation qui a été envoyé sur la boîte mail expéditeur et le saisir dans notre envoi WeTransfer pour qu'ils partent. C'est un petit peu le timbre de notre courrier. Pour récupérer ce code, rendez-vous dans votre application email sur votre mobile. Ouvrez les derniers emails reçus de WeTransfer. Vous pouvez copier le code. Restez appuyé à ce moment-là sur le code et saisissez copier sur votre téléphone ou vous pouvez simplement le retenir de mémoire ou l'écrire sur un papier. Revenez sur le navigateur internet, ici Google Chrome, recopiez le code. Restez appuyé dans la fenêtre vide et appuyez sur collection mobile et appuyez sur vérification. Et voilà, votre WeTransfer a été envoyé. Vous pouvez choisir d'en envoyer d'autres en appuyant sur le logo Oui en haut de la page web pour revenir sur la page d'accueil. Et on va voir maintenant comment récupérer les fichiers qu'on s'est transférés sur PC. Alors pour recevoir un envoi WeTransfer sur PC, vous avez simplement vous connecter à votre boîte mail sur PC via le navigateur et ouvrir le mail envoyé par WeTransfer. Vous pouvez maintenant télécharger l'ensemble des photos qu'on s'est envoyé tout à l'heure en cliquant sur récupérer vos fichiers. Vous arrivez sur une page web WeTransfer. Vous pouvez cliquer ici pour visualiser les fichiers envoyés et télécharger le contenu sur votre PC ici. Et voilà, mission accomplie. On va refaire un dernier envoi via notre PC pour clore cette vidéo. Pour envoyer des fichiers via WeTransfer sur PC, la démarche est sensiblement la même que sur mobile. Donc on ajoute nos fichiers, on renseigne un message et les adresses mail destinataires et expéditeurs. On valide en recopiant le code de validation envoyé sur notre boîte mail. Et voilà, c'est envoyé. Le destinataire et vous-même pouvez télécharger contenu de votre envoi en cliquant sur le lien téléchargement reçu par mail. Et voilà, vous voilà prêts à utiliser et à maîtriser WeTransfer dans votre vie quotidienne, professionnelle comme personnelle, pour envoyer des fichiers volumineux ou très nombreux, que ce soit d'un de vos appareils à un autre ou alors à un ou plusieurs de vos clients, de votre famille, membres de votre famille ou de vos amis tout simplement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez un j'aime, un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo, c'est très important pour moi. Merci beaucoup, à bientôt chez Kaiwaka.